Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra On va finir l'expédition aujourd'hui et il y aura un match bonus sur un deck que je vais jouer pour le tournoi Et c'est un deck spécial, on va pas se le cacher, je l'ai testé sur la fin de tournoi, je l'ai modifié un peu On verra ce que ça va donner ensemble Alors il y a eu le patch qui s'est dévoilé, je vous rappelle pour ceux qui ont Twitch Prime Que vous pouvez récupérer un joker de champion, que vous pouvez récupérer également un jeton d'expédition Un joker rare et un joker épique, donc n'hésitez pas si vous avez Twitch Prime à réclamer ces cadeaux C'est quand même assez cool d'avoir un champion gratuit et un jeton d'expédition gratos Bon alors je vous rappelle l'expédition, la troisième partie nous sommes toujours avec un deck Elise Donc on va voir ce que ça va donner, on ira faire également un tour dans les cartes qui ont été mises à jour Voir les changements que ça a été fait Alors hop Lui à la limite je m'en fous Le reste me semble bien en revanche On va commencer par ça, parce qu'on sait pas ce qu'il va poser Il pose rien, on attaque C'est parti On perd pas de temps On attaque Tac tac, hop Si tu bloques pas mon gamin, tu vas avoir du mal Euh non On va plutôt poser ça Parce que sinon il va m'agripper ça et je vais être dans le caca Donc on va garder les deux pour poser le lien fraternel plus tard Voilà, donc il agrippe ma deux Un, ok On bloquera pas, on s'en fout On va jouer ce petit araigné Et ensuite on jouera celui-ci On inflige deux points de dégâts à une créature Puis ralliez-vous Ok Fais-toi plaise Rien ne peut m'arrêter Sur est-ce que ça serait déjà fini Là on est sur Ok Voilà Dégats directs j'espère Voilà Il va tuer ma petite araignée Bon j'aurais pu J'aurais pu prévoir le coup En En le mettant mon lien fraternel sur lui Mais je me suis dit Bon allez on y va C'est pas grave Là il a perdu Il le sait juste pas encore Deux fois qu'il me fait le coup Et là on va arriver dans le dur Dans le moment où Il reste un point de vie Mais on va pas pouvoir le tuer Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit Je te touche de bonded Mais on veut Je te touche de bébé Ca va faire très très mal Non là ça va A un moment donné il faut arrêter De toute façon on a perdu Très clairement Ca s'est joué à rien Bon C'est dommage Petite erreur de ma part Vous voyez j'aurais du mettre le lien fraternel Sur l'autre ce qui m'aurait permis de gagner la game Plus facilement Et avec certitude du moins Le favori de Draven Draven c'est un ovni dans le deck C'est Elise qu'on veut avoir comme champion Malheureusement Elle a pas l'air de vouloir sortir beaucoup la Elise On va espérer qu'elle sorte un peu plus Bon là il faut la gagner Celle là sinon elle est éliminée Bon on aura déjà 5 victoires Ce sera déjà pas mal Ouf ça va être compliqué Ce karma Ca va être très dur Bon là clairement On vire tout ça Comme d'hab Il n'y a pas d'attaque On pose le gros 3-2 Comme ça on peut attaquer direct avec lui Hop Tu fais pop un carapateur Vas-y Ah les 10 qui arrivent Enfin Mon oeuvre C'est mon oeuvre On session Je l'ai compris Pour les 10 points Allez, on balance la sauce Et voilà Il n'y a pas de réponse Donc il arrête parce qu'il est mort en fait Bon, on ne sera pas éliminé là On va pouvoir se tenter le 7ème match Le match de tous les dangers Alors, Krapater, non Raviveur, Elexir de Rage, non Manœuvre décisive Ah, mais ça, ça m'a tellement sauvé la vie Ça m'a déjà tellement sauvé la vie Alors, on va passer J'ai dit, on passe, merci A Draven, à Trèche, à la place de Draven Ça c'est oui, par contre Mieux encore, Darius à la place de Trèche Je prends Euh, ça, non, ça, non Voilà, ça Et enfin, non Non Ah par contre, oui Bon, voilà, quelques changements en plus Quelques araignées en plus Dans le deck On a qu'une chance C'est la victoire Ou la défaite Le Darius Qui vient remplacer Draven Ça, c'est par contre C'est une très très bonne chose Dans un deck rush Darius est très très fort On va garder notre tour 1 dans la main quand même Ouais, Elise La réunion frénétique On est pas mal On est pas mal Par contre, j'ai pas la main Donc je vais jouer ça à l'aveugle Ah, bonjour Enfin, quelqu'un de poli Bon, non Vas-y, inflèche-moi deux points de dégâts Là, on prend pas de guess On y va Et on va voir ce qu'il va faire Ok Il renforce pour tuer l'Elise Dans ses cassis Nous allons faire ça D'accord Ok Tiens, la réunion frénétique Bah déjà, vous voyez Elle est passée 3-2 La réunion frénétique Est passée 3-2 Pour une fois On va pas attaquer dès le début On va jouer lui Parce que surpuissance Parce que trop fort Le Garen On repart à 9 Mais il ne reste plus que 2 PV Et mon carapateur Se fait de plus en plus Menaçant Tâchons de trouver un arrangement civil Rien ne peut m'arrêter Parle au moins Mon chemin qui dépasse Qu'est-ce que le senti ? Qu'est-ce que le senti ? Où sont-ils ? Je vois mal comment il va s'en sortir Je pense que c'est une victoire De canard Ah non Il va s'en sortir Il va lui rester 1 PV Pire Voilà, donc ça c'était prévisible Ce dernier tour risque d'être compliqué Enfin, ce dernier PV risque d'être compliqué à faire tomber Oh là là, il va être très compliqué à faire tomber On va perdre Challenger va me bloquer ça, donc je suis mort Elle est horrible cette carte J'ai rien dans mon deck qui pourrait me permettre de m'en sortir Très clairement Encore un point de vie Allez, capitulons Il ne sert à rien de faire durer l'attente Bon, on aura fait 3 victoires quand même Enfin, 6 victoires quand même Donc c'est pas mal, on est bien quand même C'est un très bon score Tentative terminée C'est le souci avec les deck face Ou rush Comme vous préférez l'appeler Si vous n'arrivez pas à finir votre adversaire assez vite Et bien vous récupérez Vous avez de la merde C'est quoi ce bordel On a plus de coffre maintenant dans les expéditions Ok Waouh C'est devenu de la merde des expéditions Sérieux Ah c'est nul Ah mon dieu Bon, maintenant le petit deck Que je vais vous présenter On y va direct en classe On est des fous On est des fous On est des fous De toute façon je pense que la saison de classer va se finir avec l'arrivée du jeu Qu'on verra Mais je pense qu'on est sur la fin de la saison C'est un petit deck spécial Pour le fun Pour le beau jeu Et oui mes amis C'est un deck Pour vous Cool Ouais mon pauvre Snack Yeah Yeah Woohoo Some people Up Toujours plus des paroles Fin du round Ça me va bien L'éclosion mortelle Oh t'es hale Faire évoluer sa lise Et il peut pas attaquer là du coup What Ça c'est space Qu'est-ce qu'il me prépare comme coup de merde Avec deux Trois j'aurais su Mais deux Il allait faire évoluer sa lise Il me tuera même pas mon berger C'est bizarre ça Ouais mais Il va tuer mon berger Mais à la limite ça je m'en fous Je pourrais même le sauver si je veux Est-ce que je le veux Ah bah oui parce que sinon On est au tour quoi là Tour 4 Tour 5 J'ai ça à jouer Je pourrais rien jouer d'autre Ouais donc oui on va le sauver Je trouve ça très bizarre comme Comme truc C'est space C'est très space Est-ce qu'on joue ça Ouais toujours plus de poros 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 Ah là je suis sensible A une lance noire par contre C'est pas grave On en a un deuxième là Ah non c'est une éclosion Ok Dekarini versus Dekbo Qui va gagner Est-ce que c'est le temps Parce que là si je joue ça Je pourrais rien jouer d'autre Tandis que si je joue ça Je vais pouvoir lui bloquer ses araignées Parce que 3 5 Ouais et puis il peut encore jouer Non C'est pas le temps de jouer ça C'est le temps de jouer ça Donc on va faire ça On va faire ça On va faire ça On va faire ça Ah non Bah bon On va faire ça Oh blac Normalement aucun de mes poros meurt C'est important pour ça Je vais pouvoir jouer Mon courage de broom sur broom Ah bah non Je ne pourrais pas jouer mon courage de broom sur broom Ah 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 Bah écoute Ce qu'on va faire c'est ça Ah 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 Ce serait méchant On va attaquer avec ça On va attaquer avec ça Et on va attaquer avec ça Non Juste avec ces deux là On va voir ce qu'il va faire C'est parti. Ok. Ok. Euh... Bien alors, on va jouer ça. Ça, Elise a évolué. Yes, sir. Bon. Je pense que c'est le temps de... De faire ça. Et voilà. Et voilà. Vous voyez le deck poro. Ça marche. En plus, là, j'avais mon atrocité, ma ribambelle. Donc, ça aurait fait très très mal. Mais il a abandonné vite. Comment il pouvait savoir que j'avais l'atrocité ? Il ne pouvait pas le savoir. Il a juste abandonné parce que la peur de la puissance des poros était trop intense. Je n'ai jamais sous-estimé un poro. On va aller récupérer la petite récompense. Tac, 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 tac. 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 Toujours plus de fragments. Alors, du coup, au niveau des régions, on en est où ? Il y a Frelord que je suis à 18. On va aller sur Frelord. Ah, ils ont changé. C'est plus beau. C'est plus beau. Alors, petit tour sur les cartes avant de repartir maintenant. Alors, je vais juste... Hop. Donc, on a vu déjà l'araignée frénétique qui s'est pris... Qui s'est pris un... Un débuff. Et c'est devenu une 3-2 au lieu d'une 3-3. Alors, ça peut paraître anodin. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. C'était bien que c'était une 3-3. Hein ? Donc, du coup... Du coup, ce qui a changé au niveau du coffre fort, c'est assez important. Les coffres de niveau 2 et plus contiennent désormais un jeton d'expédition. Avant, il fallait que ça soit niveau 10. Donc, là, c'est bien. Ça va être plus pour les casus. Parce que même moi, des fois, je n'avais pas de jeton. Les coffres de niveau 5 et plus contiennent désormais une carte de champion aléatoire. Donc, il faudra au minimum aller au niveau 5. Mais le niveau 10 est plus intéressant. Parce qu'il contient désormais un joker de champion. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il faudrait aller au niveau 10 toutes les semaines. Et une fois au niveau 13, on peut désormais remporter des capsules supplémentaires. Tous les 4500 points gagnés. Et ce, à l'infini. Chaque capsule contient au moins 3 cartes rares et 2 cartes communes. Et chaque récompense a une chance d'être améliorée, capsule y compris. Donc, vraiment, c'est du lourd. C'est du lourd. Il faut au moins aller dans le chapitre 10. Enfin, le niveau 10 qui correspond à 13 000 XP. Pour pouvoir avoir votre joker de champion. Plutôt qu'un champion aléatoire. Les XP de victoire, je vous laisse vérifier. Une chose moins bien. Une chose moins bien pour moi, c'est que maintenant, les achats de cartes, les jokers sont illimités. Donc, ça devient un petit peu cashplay quand même. Parce que quand les cartes vont sortir, les cashplayers vont pouvoir acheter les cartes qu'ils veulent. Je trouvais ça bien qu'ils imitent. Parce que ça permettait que ça ne soit vraiment pas forcément cashplay. Bon, après, vu les récompenses, très honnêtement, ça ne sera pas long que même les free-to-play vont réussir à rattraper les cartes qui restent en arrière. Surtout si les free-to-play ont bien joué. Normalement, ils ont un stock conséquent. Moi, je ne joue quasiment pas au jeu. Je suis cashplayer. Vous l'avez vu, j'ai un plateau de jinx. Inutile de le dire. Je suis cashplayer. Pourtant, j'ai déjà 14 446 fragments de côté. Donc, plusieurs jokers également. Donc, je vais pouvoir m'acheter mes cartes qui vont sortir. Et je suis loin d'avoir joué énormément sur tous ces derniers temps avec tout ce qui est sorti. Les expéditions, on a vu, c'est de la merde. 7 victoires, c'est une capsule épique de 1000 fragments, 2 jokers rares. 6 victoires, c'est une capsule épique, 1000 fragments, un joker rare, un joker commun. Ah, c'est nul. Honnêtement, ça pue. Je vais recevoir des jetons. Ok, j'ai dû les recevoir directement. Si vous aviez des jetons d'expédition avant le déploiement du patch 0.9.3, vous allez récupérer 1000 fragments par jetons d'expédition que vous aviez dans votre inventaire vu que ça a baissé en valeur. Inutile de te dire. Ok, donc les récompenses de nouveaux joueurs ont été aussi ajustées. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez intéressant. On va voir. Je vais juste aller sur le site officiel pour voir les cartes maintenant. Quand même, il faut voir les cartes qui ont changé. On sait qu'il y a eu des changements. Note du patch 0.9.4. Justement des expéditions encore. Ok. Ouais. Ça, ça sert à rien. Bon. Les cartes modifiées. Allons-y. On va commencer par les champions. Donc, nous avons Draven qui a changé. C'est devenu une 3-3. Immédiat. Frappe. Créer une hache tournoyante dans votre main. J'ai frappé deux fois avec hache tournoyante. Ok. Draven passe désormais au niveau supérieur lorsqu'il frappe avec deux haches en même temps. Je ne comprends pas, là. Là, c'est au total. D'accord. C'est pas en même temps. C'est au total. Heureusement. Heureusement parce que c'est chaud. Alors. Caterina qui a changé aussi. Niveau supérieur. J'ai frappé une fois. Quand je passe au niveau supérieur, rappelez-moi. Maintenant, c'est Immédiat. Créer une dague mortelle fugace dans votre main. Niveau supérieur. J'ai frappé une fois. Quand je passe au niveau supérieur, rappelez-moi. D'accord. Donc, ils l'ont rajouté. Ils ont rajouté un sort. Une dague mortelle. Ouais. Ouais. Honnêtement. C'est pas... En gros, vous allez avoir une dague mortelle à chaque fois que vous allez invoquer Katerina. Changement. Beaucoup. Non. C'est pas super. Ah ! Yasuo, il a encore pris un up. C'est... Ça va être une 3-4. Et au niveau 2... Hein ? C'est devenu une 4-4 et une 5-5. Ouais. C'est pas... C'est... Enfin... Ils disent qu'il n'avait pas la durabilité nécessaire pour construire un deck autour de lui. Mais ils augmentent son attaque plutôt que ses PV. Il me semble que c'est les PV qu'il faut augmenter dans ce cas-là. C'est bizarre. Je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'il voulait faire. Mais il me semble que s'il n'a pas la durabilité sur un champion, tu augmentes ses PV, quoi. Pas son attaque. A la limite, ils auraient dû le passer 4-6. Pas 4-6, mais 3-5. 3-5 et 4-6 en évolution. Là, on aurait parlé un peu plus de durabilité, effectivement. Bon. C'est le choix qu'ils ont fait. Bon. Yasuo va taper un peu plus fort. Du coup, on est sur... Maintenant, Kalista qui a augmenté également. Elle passe de... J'ai vu 4 alliés mourir à... J'ai vu 3 alliés mourir. Ouais. Elle est pas fou. Pas trop, trop foule. Alors. On a maintenant le... Dueliste des Laurents qu'on a vu. Et c'est vrai que vu que je le joue pas, j'ai pas fait gaffe. Mais effectivement, il a pris un... Ah. Oh. Et. Tac. Dueliste, il est où ? Il est ici. C'est passé d'une 3-2 à une 4-2. Voilà. C'est la seule... La seule chose qui a changé. En revanche, un nerf qui va faire assez mal quand même. Enfin, pour moi, il fait mal. C'est le Bannerman. Le Bannerman, maintenant, c'est plus... Lui, il ne prendra plus l'allégeance. Il ne prendra plus le plus 1, plus 1. D'accord. Donc ça, c'est très chiant. C'est tous les autres qui vont le prendre. Sauf lui. C'est pas non plus un gros nerf. Mais ça reste un nerf. Moi, j'apprécie avoir un Bannerman 4-4 au lieu de 3-3. Maintenant, ça sera un 3-3. Le 100% a changé. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool pour les decks Vlad. Très, très cool. Le 100% qui coûtait 3 avant, maintenant, ne coûte plus que 2. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Parce que 3, ça faisait cher. 100%, je trouve. C'était trop cher. Là, c'est bien plus intéressant. Cato Lebras a changé aussi. Et on a vu, c'est une excellente carte. Moi, c'est une carte que j'affectionne. Maintenant, je ne la joue pas énormément. Mais le fait de pouvoir donner surpuissance et plus 3, plus 3 à un allié pour le tour en soutien, c'est très fort. Et il n'avait que 3 PV, il passe à 4 PV, ce qui est quand même un up assez intéressant. Moi, je préfère qu'il up les PV que la puissance d'attaque. Nous avons également un changement sur le Trapper Avarosan qui, avant, n'était pas très utile. Maintenant, on devient plus normal. Dans le sens que là, il récupère des stats pour un coup de 3. C'est-à-dire que ça devient une 3-3. Voilà, elle est là. Au lieu d'une de deux pour 3. Donc, en plus, ça vous ajoute un effet Yeti Furieux dans les 3 premières cartes. Et Yeti Furieux, je vous rappelle, c'est une 5-5 pour 1. Donc, ça devient une carte très très forte. Ça devient une carte très très forte. L'oracle stellaire, il passe de 1, voire Trapper Avarosan. Ok. Bah, c'est toujours une 2-3. C'est quoi, là ? Ils ont fait quoi ? Ils mettent Trapper. Ils disent voir Trapper Avarosan. D'accord. Ils ont dû zapper un truc, je pense. Ils ont dû zapper un truc parce que c'est toujours une 2-3 pour 2. Bon. Voilà. PV, peut-être qu'elle était... Ah non, c'était une 2-2. Donc, c'est passé une 2-3. Ok. C'est passé une 2-3. Les pierres de Warirong, que personne ne joue. Enfin, moi, je ne les joue pas et il n'y a pas grand monde qui les joue. C'est passé d'une 0-3 à une 0-4. Voilà. Pas génial. L'individu louche. L'individu louche, qui était pas mal. Moi, je le trouvais assez sympathique, cet individu louche. Il gagne en PV. Il passe de 1 PV à 3 PV. Bon. C'était intéressant parce que, en fait, si vous aviez une dague mortelle en main ou un truc du genre, si jamais vous faisiez votre usurpation, le problème, c'est qu'en réponse, une dague mortelle suffisait à tuer, un choc statique suffisait à tuer, n'importe quel dégât direct, en fait, le tuer. Là, à 3, c'est simple. Ça va être forcément la carte de Jinx, enthousiasme, qui pourra le tuer et puis les autres cartes. Et enfin, la dernière carte, c'est la Ragnée Frénétique, qui passe de 3-3 à 3-2. Voilà. Donc, on a fait le tour des cartes. Il faut savoir qui surveille actuellement Ezraal et Karma. C'est sûr. C'est sûr. C'est chaud. C'est des cartes qui sont très fortes en tant que héros. Donc, voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Euh... Ah bah non, il y a d'autres cartes encore. Oh là 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 là. Alors, il clarifie la situation. Ok. Bon, ça c'est bon. Ouais, donc ils ont clarifié les... Les cartes. Bon, je trouve qu'ils ont clarifié Chard de Recrain. Ils ont clarifié la formation d'Assez Rayonnant, le Lancier Céleste et l'évaluatrice de la Légion Trifarian. Est-ce que c'était nécessaire ? Non. Pour moi, les cartes étaient claires. Mais bon. Ils ont clarifié. Ils ont clarifié. Donc, je vous laisserai regarder tout ça. En tout cas, il y a du bon. Et puis, il y a des nouvelles cartes qui arrivent. Surveillez bien la chaîne YouTube Legend of Runeterra FR. Il y a des nouveaux champions qui arrivent. Des nouvelles cartes qui arrivent. On va se faire plaisir à la fin du mois. Je pense qu'on se fera un gros live lors de la sortie officielle. Et puis, il va arriver sur mobile. C'est quand même magnifique. Il va arriver sur mobile. C'est quand même magnifique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi, début de soirée plutôt. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada